Musique Cap en fait accompagne les jeunes qui veulent créer soit une association soit autre chose ça peut être juste un collectif sans statut bref en tout cas l'idée d'initiative et de projet quoi tu veux monter ton truc ça peut être tout et n'importe quoi on t'accompagne ça va de créer les statuts, chercher du subventionnement réfléchir sur le projet et mon boulot c'est d'aller dans les lycées d'aller dans des quartiers populaires le soir dans l'espace public pour faire de l'incitation pour aller voir les jeunes et puis justement leur dire bah nous on existe vous ne connaissez pas mais on existe et si vous avez des envies, des projets, des idées ou des colères et que vous avez envie de faire quelque chose on peut vous accompagner pour faire ça on les accompagne jusqu'à qui seront qu'eux ils nous disent on n'a plus besoin de vous sachant que c'est gratuit je l'ai pas dit mais tout l'accompagnement est gratuit donc on travaille sur tout l'amont on travaille sur tout l'aval c'est à dire sur tout ce qui est médiatisation des projets du coup une fois qu'il y a des assos qui se sont créés bah nous on fait en sorte de médiatiser ça quoi donc avec de la radio de la presse, de la vidéo là on a un partenariat avec le cinéma Pathé Chirob où dans les bandes annonces on balance des bandes on présente des associations sur Grenoble il y a plusieurs grosses structures qui font pas la même chose que Cap Beria mais en fait qui se sont reconnues parce que dans le même esprit parce que des gens c'est aussi des gens qui se connaissent personnellement et donc il y a un réseau qui s'est créé qui s'appelle la coopérative de projet donc qui est 4 structures sur Grenoble donc qui est Cap Beria notre structure qui s'appelle l'ampérage qui est une salle de concert qui est mis à disposition d'associations donc en fait ils mettent à disposition la salle et puis ils accompagnent un petit peu les gens à s'organiser pour justement faire un concert quoi c'est pas que tiens t'as une salle et puis tu me donnes 300€ et puis tu te démerdes voilà l'ampérage dans le réseau la bifurque donc qui est une friche industrielle donc où il y a une salle de concert une salle d'expo, un skate park une pépinière d'associations donc des bureaux pour des assos et il y a aussi je vous l'ai pas dit tout à l'heure il y a aussi une plage de sable derrière le bâtiment où tu peux taper du beach volet et donc dernière structure de la coopérative de projet c'est un lieu qui s'appelle Eve qui est sur le campus et qui est une espèce de maison des étudiants donc gérée par des étudiants pour les étudiants mais pas que il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas étudiants qui viennent donc il y a un gros bâtiment où il y a un bar il y a une salle où tu peux faire du concert, de la projection c'est une espèce d'agora enfin voilà c'est une salle un peu multi activités il y a Radio Campus qui est là-bas et puis après il y a une pépinière d'associations où il y a des... il y a différentes assos qui ont des bureaux en fait souvent c'est pour ça qu'il y a du lien c'est que souvent par exemple des assos qui font des choses à la bifure sont passés par cap derrière pareil à empérage des assos qui font des choses à empérage a priori il y en a beaucoup qui sont passés par cap derrière ou qui vont passer après par cap vous le lien aussi voilà